Le 13 novembre reste en France un jour noir qui nous replonge dans l'horreur de cette journée du 13 novembre 2015 où 131 personnes perdirent la vie et 350 furent blessées dans des attaques islamistes. Le stade de France, le Bataclan, ses cafés, ses restaurants mitraillés nous ont marqué à jamais. En ce jour de commémoration et de souvenirs, ma pensée se tourne vers les victimes, vers ces vies fauchées par la haine et la barbarie, vers les survivants mutilés physiquement ou psychologiquement, vers ces familles blessées pour toujours dans leur cœur et dans leur âme. Six ans après, les plaies restent ouvertes, parce que rien ne pourra cicatriser les souffrances humaines insoutenables endurées ce soir-là, parce que cet épouvantable drame a marqué notre mémoire nationale, parce que des attentats islamistes se sont poursuivis et se poursuivent encore à intervalles réguliers. Après la stupeur, après le chagrin, après le deuil, le temps n'est plus à l'angélisme ou à un constat résigné, comme si nous devions accepter ce fatalisme. Le souvenir insupportable de ces journées de larmes et de sang nous exhorte à la réflexion, mais aussi à l'action. L'action, c'est précisément ce qui manque depuis toutes ces années. L'actualité du procès des attentats met cruellement en lumière les défaillances coupables de nos dirigeants. Le président de la République, qui avait défendu un accueil permanent et obligatoire des réfugiés, a expliqué qu'il savait que des terroristes étaient mêlés aux réfugiés. Ils savaient et ils ont laissé faire. Alors que sous les colibés du système, nous alertions sur ce risque, les islamistes profitaient de la coupable inaction de nos dirigeants pour préparer leurs attaques. Ce que nous ont montré des attentats comme celui du World Trade Center pour les États-Unis, c'est qu'une guerre a été déclarée au monde libre. Cette guerre asymétrique, cette guerre impitoyable, engagée par les islamistes, nous est menée par une idéologie totalitaire avec comme but revendiquer notre asservissement. Cette guerre est mondiale et tue sur tous les continents. Elle tue surtout des civils innocents, des femmes, des enfants. Elle tue volontairement, de manière atroce, pour impressionner et soumettre les esprits et les volontés. Face à cette menace pour notre civilisation, menace extérieure, mais aussi nous le voyons avec ces attentats intérieurs, nous devons opposer une alliance des pays attachés à la liberté, des pays d'Europe, mais aussi du monde entier, des pays de toute confession, des pays musulmans comme non-musulmans. Nous devons constituer cette grande coalition internationale contre l'islamisme pour éradiquer ces groupes armés qui menacent les peuples du Moyen-Orient, du Maghreb et l'Afrique noire subsaharienne. Nous devons ici, sur notre sol, interdire tout prosélytisme et toute manifestation de cette idéologie de mort. Nous devons traquer ces organisations criminelles et interdire leurs vitrines légales. Pour nos enfants, pour la préservation de notre civilisation, nous n'avons pas le droit de perdre ce combat. Croyez-moi, élue présidente de la République, face à l'idéologie islamiste, ma détermination sera entière et ma main ne tremblera pas.